on a la base modèle ici qui est ici donc on voit pour le sens qu'ici il n'y a pas de table sur la base modèle ce qu'on va faire on va utiliser la base modèle useModel on est bien sur la bonne base ici on crée une table sur la BDD modèle qui va apparaître ici DBDtoto on insère une valeur bidon value 1 c'est fait on utilise toujours modèle et on va créer aussi un utilisateur on va créer un utilisateur qui va s'appeler aussi modèle je vais faire très simple le plus simple possible donc il existe déjà je vais le supprimer on l'existe déjà donc je vais pas supprimer donc le compte modèle existe bien sur la base modèle ok je vais créer une nouvelle base useMaster je vais créer une nouvelle base qui va s'appeler testTableModel on crée cette base cette BDD aussi simplement possible elle est là elle apparaît ici et est ce que il a fait une réplication de la BDD modèle donc on voit que sur cette table cette base il a créé aussi la base Toto alors que je ne l'ai pas créé avant ce qu'il a fait en fait il a copié il a fait un copier coller de la base modèle qui est ici il a recopié sur la nouvelle base tout simplement la base modèle sert à ça donc si je fais un simple select sur cette nouvelle base que j'ai créé un select front Toto j'ai déjà la table et en plus j'ai déjà la valeur 1 que j'avais inséré ici d'accord donc il fait un simple ctrl c ctrl v de la base modèle lorsque l'on crée une nouvelle base de données est ce qu'il a bien créé l'utilisateur aussi il a bien aussi créé le compte modèle que j'avais créé ici d'accord donc à chaque fois que vous allez créer un une une table une vue une procédure stockée etc etc sur la la BDD modèle ça sera répliqué sur la nouvelle BDD que vous allez créer ça sert à ça la base modèle les contraintes est-ce qu'on pourrait renommer la base modèle espériment DB la fameuse proc stock on ne peut pas comme la base master ce n'est pas possible est-ce qu'on peut la supprimer on peut pas aussi il dit car il s'agit d'une base de données système on ne peut pas parce que pour on peut la mettre offline on ne peut pas aussi d'accord donc il faut pas la supprimer bien sûr puisqu'on ne peut pas le faire il faut la sauvegarder en cas de crash serveur comme ça on peut la restaurer et sachez que aussi que ça vous le savez déjà parce que je vous l'ai déjà dit si on supprime master et modèle il n'y a plus de SQL d'accord